Donc, on va maintenant présenter la fonction multisection solide dans CATIA. Là, la fonction est déjà réalisée. Ce que je vais faire, je vais la supprimer. Et ici, il y a un élément vraiment important. Il y a une option qui dit supprimer les agrégations. Les agrégations, ce sont les éléments qui sont attribués à la fonction, qui sont utilisés par la fonction pour pouvoir générer le volume. Si je laisse supprimer les agrégations activées et que j'appuie sur OK, non seulement la fonction va être supprimée, mais aussi les esquisses. Évidemment, je peux faire CTRL-Z pour un retour en arrière, mais parfois, dans certaines situations, ça va être problématique d'éliminer les esquisses. Surtout quand on va voir un travail avec des sets géométriques où les esquisses pourraient être utilisées par plusieurs fonctions. Ce serait important de les garder. Donc ici, quand je vais faire supprimer, je vais m'assurer d'enlever l'option supprimer les agrégations et ensuite, je vais confirmer. Donc, je me retrouve avec trois profils. Multi-section solide. Ça parle un peu d'elle-même par son nom. J'utilise plusieurs sections. Section qui est équivalente à un profil dans SolidWorks. Donc, je vais choisir une multitude de sections pour pouvoir venir générer mon volume. La particularité ici, c'est qu'on veut passer de l'une géométrie à une autre. Les géométries sont très similaires. Par contre, la forme change. Comme vous voyez ici, l'arc de cercle s'agrandit au fur et à mesure qu'on avance dans les sections. Donc, ce que je vais faire, je vais pouvoir sélectionner mes sections. Elles vont se rajouter ici. Il faut des courbes guines pour me diriger, mais dans l'exemple suivant, les sections sont à 90 degrés l'une par rapport à l'autre. Elles sont perpendiculaires. Donc, on n'a pas de problème à ce niveau-là pour les trajectoires. Ensuite, ce que je vais devoir regarder, c'est le point de fermeture. Le point de fermeture va me dire, la matière sur la section 1 qui est ici, va aller rejoindre le point de fermeture 2 qui est ici. Et ensuite, la matière qui est ici va aller rejoindre le point de fermeture 3. Donc, si je fais un aperçu, voyez-vous, il me dit que c'est impossible d'effectuer la section. Regardez la matière, comment elle se dirige. Elle part du point qui est ici. Elle s'en va au milieu. Et là, elle revient à ce point-là. Donc, le logiciel n'est pas capable de générer le volume qui ferait du sens. Je vais devoir changer la position du point de fermeture. Je vais recommencer ma fonction. Je vais re-sélectionner mes trois sections. Et là, voyez-vous, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le point de fermeture qui est ici et je vais le ramener au coin. Donc, en cliquant sur section numéro 2, je peux faire le bouton droit de la souris et faire remplacer le point de fermeture. Là, je vais pouvoir aller sélectionner le point qui est dans le coin. Donc là, voyez-vous, point 1, point 2, point 3. Si je fais l'aperçu, encore là, il me donne un message d'erreur. Là, voyez-vous, le volume cherche à tourner sur lui-même. Le prochain élément qu'il faut surveiller, c'est la direction dans laquelle la matière va être dirigée. Voyez-vous, ici, mon point 1 se trouve au coin qui est ici. Mon deuxième point, si je suis la flèche, s'en va ici. Donc, mon deuxième point va être ici. Premier point sur section 1. Section 2, mon premier point se trouve au point de fermeture. C'est parfait. Là, si je suis la direction de la flèche, c'est-à-dire que la matière, elle s'en va vers le bas. Puis, après, vers le bas, la seule direction que j'ai de possible, c'est par là. Fait que mon deuxième point va être ici, ce qui fait du sens. Là, quand je regarde la troisième section, tous les premiers points, les points de fermeture sont tous alignés, ça va bien. Sauf que là, la matière, si je suis la matière, elle s'en va comme ça. Puis, elle remonte vers le haut. Donc, mon deuxième point va se trouver ici, en haut. Donc, c'est comme si j'essayais de dire à mon logiciel, parfait. Point 1, point 1, point 1. Puis là, ensuite, c'est point 2, point 2 et point 2 ici. Voyez-vous, il y a une ligne ici, bleue, là. Fait que la matière part du coin ici, se rend au coin ici et... Elle se dirige en haut dans le coin à droite. L'échelle n'est pas capable de générer la forme. La forme va s'entrecroiser sur elle-même. On doit s'assurer qu'on a une bonne direction. Et là, si je fais un aperçu, là, voyez-vous, la forme va être bien générée. Le point de fermeture et la direction de propagation de la matière dans la fonction multisection solide, c'est ce qui est le plus important à surveiller. C'est ça qui va vous causer le plus de problèmes quand vous allez essayer de générer le volume pour la première fois. Donc, c'est important de surveiller cet élément-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !